Un DVA, c'est un détecteur de victimes en avalanche. C'est un appareil électronique qui possède un mode émission et un mode réception. Il nous permet de localiser la personne qui est enfouie sous l'avalanche par une autre personne qui est en surface et qui met son DVA en mode réception. Avant de partir, on doit vérifier l'état des piles du DVA. Il faut des piles alcalines et pas des piles rechargeables. Le DVA est éteint, je vais le mettre en émission et je vais regarder le niveau de pile. Je l'allume et là, je suis à 95%. Là, c'est impeccable pour la sortie. Avec les piles rechargeables, il est tout le temps à 100% même quand les piles sont plus faibles. D'un coup, il baisse sans prévenir. La portée d'un DVA est variable d'un modèle à l'autre. En général, elle est d'une trentaine de mètres. En émission, il doit être porté à plus de 20 cm d'un autre appareil électronique. Typiquement, il faut être à plus de 20 cm du téléphone. Je ne vais pas mettre mon téléphone dans la poche de la veste. Je le mets ou dans la poche du pantalon ou dans la poche du sac à dos. Moi, je mets le téléphone ici. J'ai le DVA au torse dans son harnais fourni par le fabricant. Au niveau du positionnement, je suis OK. Au moment de partir en randonnée à ski, on doit faire un double check avec son DVA. Le double check, c'est la vérification du mode recherche et émission. Pendant la sortie, on ne coupe jamais son DVA. Après la sortie, on n'oublie pas d'éteindre son appareil. Et pour la période estivale, d'enlever les piles de l'appareil. Sous-titrage ST' 501